Bonjour et bienvenue, dans cette nouvelle vidéo nous allons vous présenter le résumé du feuilleton vénézuélienne Cosita Linda, mais avant de commencer abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications, les amis nos marques D, t-shirts, sacs, tasses, casquettes, suites à capuchettes etc. sont disponibles dans le site le lien est dans la description, allez jeter un coup d'œil et passer vos commandes. S'il vous plaît n'oubliez pas d'aimer la vidéo, les amis si vous aimez le travail que nous faisons, alors s'il vous plaît soutenez-nous avec le SuperTanks. Cosita Linda en anglais, Sweet Ting est une telanovla americano-venezuélienne réalisée par VenuVision International Production en collaboration avec Univision Studio et distribuée par 6 Neuromédia Distribution en 2014. Il s'agit d'une adaptation de la telanovla vénézuélienne Cosita Rica écrite par Leonardo Padron. Il met en vedette Ana Lorena Sanchez et Christian Meyer, et avec les participations antagonistes de Pedro Moreno, Eva Tamargo, Zuleka Rivra et Carolina Tejra. Les enregistrements ont commencé le 31 mai 2013 à Miami, Etats-Unis, et se sont terminés le 28 février 2014. Il a été créé au Venezuela le 27 janvier 2014 à 21h sur VenuVision, puis quelques semaines plus tard, il a été déplacé à 14h, son dernier chapitre a été diffusé le 22 septembre 2014, cette date coïncide avec la première aux Etats-Unis sur Univision à midi 11. Ana Lorena Rincon est une très belle jeune femme qui vit dans le quartier populaire La Esperanza à Los Angeles, en Californie. Lorsqu'elle et Diego Lugent se rencontrent par hasard dans un magasin, l'héritier d'une agence de publicité à succès est tellement frappé par la jeune fille qu'il ne peut s'empêcher de penser à elle. Diego est sur le point d'épouser la célèbre mannequin Viviana Robles, mais le destin a d'autres plans, et va transformer la rencontre entre lui et Ana Lorena en une histoire d'amour passionné. Quelques jours avant la date prévue de son mariage avec Viviana, Diego revoit Ana sur un bateau de croisière où il est passager et elle travaille comme serveuse. Avec ses retrouvailles inattendues, un amour profond né entre eux, pour lequel Diego décide d'annuler son mariage et de commencer une nouvelle vie avec Ana. Mais les choses ne se passent pas comme il espérait. Viviana, rancunière et assoiffée de vengeance, tend un piège à Ana le jour où elle doit retrouver Diego à l'aéroport pour voyager ensemble. Accusée à tort de trafic de drogue, Ana va en prison pendant plusieurs mois, incapable d'expliquer à Diego ce qui s'est réellement passé. À sa sortie de prison, Ana commence à travailler comme maquilleuse, et une fois de plus, le destin la met face à Diego. La petite amie qui a été embauchée pour faire du maquillage n'est autre que Viviana, qui a réussi à reconquérir Diego grâce à des tours et des mensonges, puisqu'elle lui a fait croire qu'Ana était coupable du crime pour lequel elle était accusée. Quand Ana et Diego se rencontrent ce jour-là, ils ressentent tous les deux le même amour qu'avant, mais il est trop tard. L'avenir du couple est encore compliqué par l'apparition soudaine du demi-frère inconnu de Diego, Olegario, qui tombe amoureux d'Ana. S'engage une bataille acharnée entre les deux frères pour Ana, tandis que, peu à peu, les déceptions de Viviana commencent à être découvertes. Et voilà la famille, dites ce que vous en pensez dans le commentaire et dites-moi aussi quel acteur ou actrice que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.